Bonjour à toutes, c'est dans ma voiture qui m'y trouve à moi aujourd'hui sur la route pour faire découvrir un joli lieu, la route du littoral de l'île de la Réunion. C'est un plaisir de partager avec vous cette vidéo, attachez votre ceinture, c'est parti pour la musique. Anciennement appelée la route la Corniche, la route du littoral, reste une route immanquable si vous venez à la Réunion. Pour éviter les chutes de pierre et donner un semblant de sécurité à cette route, des grands filets sont disposés sur la falaise. Cette route reste très dangereuse et les éboulis sont assez fréquents, malheureusement elle a fait des victimes. Nous entamons actuellement le trajet de la possession vers Saint-Denis, Saint-Denis est le chef lieu de la Réunion, une commune située dans le nord de l'île de la Réunion. Les conditions météo, comme vous pouvez le voir, si vous regardez dans le ciel, vous voyez un ciel gris avec des nuages. En cette matinée, il y a très peu de véhicules sur la route, la circulation est fluide. La vitesse autorisée sur cette portion de route est de 96 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada La vitesse autorisée Alors là, je vais réduire ma vitesse. Il y a une petite courbe, un petit virage sur la gauche et je vais atteindre la vitesse de 70 km heure. A partir de ce niveau, sur votre droite, vous aurez la sortie en direction du Lazaret de la Grande Chaloupe. Je vous laisse avec le Lazaret et son histoire. Le Lazaret, situé à la Grande Chaloupe sur l'île de la Réunion, fait partie de l'ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle. Ce lieu d'isolement fut construit afin d'éviter la propagation d'épidémies sur les territoires accueillant des populations immigrantes. Au XIXe siècle, face à l'essor de la culture de la canne à sucre, la colonie décide de faire appel à une main d'œuvre engagée. Originaire entre autres d'Inde, de Chine, d'Afrique, de Madagascar et des Comores. Mais dans ces pays sévissaient à l'époque de nombreuses maladies pestilentielles telles que la peste, le choléra, la variole ou encore le paludisme. Pour éviter que ces maladies ne se propagent sur l'île de la Réunion, les autorités coloniales décident de faire subir la quarantaine à tous les voyageurs et les marchandises transportées par un navire suspect. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, des milliers d'individus indiens, chinois, malgaches, rodrigués, africains de l'Est et d'autres encore sont passés par la Grande Chaloupe, leur premier lieu de contact avec l'île. Ce site mérite d'être retenu comme un site emblématique dans l'histoire du peuplement de la Réunion. Vous pouvez visiter ce lieu aux heures d'ouverture au public, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 16h30. Ce site reste fermé le lundi et le 1er mai. Vous traverserez la mer sur le viaduc le plus long de France, qui fait 5,4 km. Vous traverserez un bout de l'océan Indien en hauteur avec cette vue magnifique. La livraison de l'ensemble de la nouvelle route du littoral n'est pas attendue avant 2029-2030, soit 10 ans plus tard qu'initialement prévu, et pour un budget de plus de 2 milliards, soit une augmentation d'au moins 40% du budget initial de 1,6 milliard. Avec ce chiffre exorbitant, on l'appelle souvent la route la plus chère du monde. Sur votre droite, il y a bien sûr la voie de bus, ainsi qu'une piste cyclable où vous pourrez pratiquer votre sport favori, le vélo. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir un quart jaune appartenant au Conseil Régional de la Réunion. L'écart jaune a été mis en service en circulation en 1996. Sur ce viaduc, les rafales de vent sont présentes. Il faut être donc vigilant. En contrebas du viaduc, sur votre droite, vous observerez les potences qui garantissaient une sécurité face à la falaise et aux éboulis. Notre voyage se poursuit demain. de manière agréable, dans le calme, avec cette petite musique. Au loin, vous apercevrez le bar à choix, ainsi que la ville de Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Réduction de la vitesse, arrivée au niveau de Saint-Denis. Cette nouvelle route se termine avec l'arrivée dans la ville de Saint-Denis où vous verrez un panneau avec Saint-Denis écrit en français et aussi en créole. Merci à chacun et à chacune d'avoir partagé ce moment avec moi dans ce trajet de voiture. Je vous dis à bientôt sur l'île de la Réunion. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, merci de me soutenir en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, laisser un pouce bleu si vous aimez. Merci car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et à me soutenir sur cette chaîne. Merci beaucoup.